J'ai généré plus de 3,5 millions de chiffres d'affaires, dont 3 millions sur Google Ads. Donc, je pense que vous l'avez compris, je suis expert Google Ads. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. Tu connais la chanson, abonne-toi, clique sur la cloche, un idée, c'est qu'on atteigne les 100K. On est encore loin, donc les gars, il faut faire un petit effort. Aujourd'hui, on va faire un petit interview, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, les gars. Ben voilà, on est de retour pour vous jouer un nouveau tour. Donc, on est là en compagnie de Yass, Yass Fox. Tu viens de rajouter Fox ou pas ? Tu as vu Fox avant ? Yes, Yass Fox, c'est ça. Ok, ouais, ça va super. Bon voilà, vous avez vu Yass, Yass, il n'a pas d'image, il n'a pas d'image. Ah oui, pour le moment. Il est incognito, donc du coup, Yass, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Raconte un petit peu ton histoire, d'où tu es parti, pourquoi tu t'es lancé dans le business, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, salut à tous. Donc moi, c'est Yass Fox, je fais notamment du dropshipping, je fais du business en ligne, notamment du dropshipping et de l'infoprenariat. Donc voilà, depuis maintenant, ça va faire trois ans et demi que je suis dans le business. J'ai commencé en mi-2017 et là, depuis maintenant trois ans et demi à peu près, j'ai généré plus de 3 500 000 chiffres d'affaires, dont 3 millions sur Google Ads. Donc, je pense que vous avez compris, je suis expert Google Ads. J'ai commencé sur le search et maintenant, j'ai rajouté du shopping et puis voilà, depuis un an et demi que je suis sur Google, j'ai généré 3 millions d'euros de chiffres d'affaires. Wow, bon, attends, attends, et comment ? Déjà, c'est énorme, c'est pas souvent qu'on a des chiffres comme ça sur Google en plus, je crois. Ouais, c'est assez rare sur Google. Et déjà, qu'est-ce qui t'a fait que tu aies envie de te lancer dans le business ? Alors, en fait, moi, c'est une histoire assez dingue. Bon, je pense qu'il y a des mecs qui ont des parcours assez fous dans ce business-là et même dans le business en général. Mais le mien est assez atypique. En fait, j'ai commencé justement en fin 2017 parce que je n'ai pas obtenu mon BTS. Donc, moi, je faisais un BTS SEO, donc système informatique d'organisation et je n'avais pas obtenu ce BTS-là. Donc, je me suis trouvé dans un pétrin parce que plus aucune école ne voulait de moi. Il n'y a personne qui voulait me prendre, je n'avais pas débuté un fou. Et il fallait absolument que je trouve une solution pour générer de l'argent ou alors repasser ce BTS-là, sauf que je devais passer en candidat libre. Et limite, moi, je faisais plus mes études à ce moment-là pour mes parents parce qu'il fallait un papier, il fallait une réussite. Je suis le seul garçon de ma famille, donc il fallait que j'arrive à ramener quelque chose à la maison. Et en fait, on arrive justement, ça, c'est en mi-2017 et en fin 2017, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour faire de l'argent ou trouver vraiment quelque chose qui fait que quand on arrive au moment du BTS, j'ai juste à leur dire écoutez, les études, ça ne m'intéresse plus. Moi, maintenant, j'ai réussi dans ce domaine-là qui est justement le business en ligne et puis voilà, laissez-moi tranquille. C'est vraiment, ça a commencé de là. Après, si je peux être un peu plus précis, on était en octobre, novembre 2017, j'avais découvert à l'époque, c'était Léo Guillaume, c'était vraiment le premier qui parlait de dropshipping en France, de ce que je me souviens. Et je n'avais pas pris cette formation, mais j'ai regardé beaucoup les vidéos et donc, en fait, ça m'a ramené justement vers le business en ligne, le dropshipping, tout ça. J'avais acheté une formation à l'époque qui ne coûtait pas très cher, 97 euros et puis, j'ai commencé réellement à me former en fin 2017. Après, moi, depuis toujours, je voulais entreprendre, je voulais être libre, je voulais vraiment être libre, mais vraiment, le fait de ne pas avoir plus BTS là, de voir toutes les galères que ça allait engendrer, la déception de mes parents aussi. Ça a fait que voilà, je me dis OK, il faut trouver une solution rapidement, que je me prenne en main et puis voilà, on oublie les études, je me mets à fond là-dedans et puis je deviens entrepreneur en fait, tout simplement. OK, mais du coup, alors, OK, donc, tu t'es formé, t'as une formation ? Alors, tu t'es formé chez qui déjà ? C'est Freecom Academy, je ne pense pas que beaucoup connaissent, il fait des centaines de vues. Il est encore là actuellement, mais voilà, c'était aussi l'un des premiers avec les audio. C'était bon, c'était une formation à 97 euros, donc la qualité n'est pas incroyable, mais pour commencer, c'était un truc assez correct. Mais après, je ne te cache pas que pendant un an, même après avoir acheté la formation, je n'avais pas de résultat, tu vois. OK. Et du coup, comment t'as fait alors ? Justement, là, on arrive, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer, on arrive justement en novembre. Déjà, il y a un truc assez fou. Bon, après ça, on le prend comme un signe ou pas, mais moi, quand j'ai acheté la formation, en fait, c'était le dernier jour pour les inscriptions au BTS en candidat libre. Sauf que moi, je ne le savais pas, en fait. Et moi, j'ai appelé une semaine après et une semaine après, j'appelle l'Académie et on me dit écoutez, monsieur, malheureusement, les inscriptions, c'est trop tard, c'est terminé. Il faudra appeler l'année prochaine. Il fallait appeler justement il y a une semaine. Elle me donne une date exacte. En regardant l'email de confirmation de l'achat de la formation, je vois que c'est la même date, tu vois. Donc après, voilà, moi, je suis assez super tissé sur des trucs comme ça. Et moi, ça m'a donné un gros coup de boost. Je me suis dit, wow, incroyable. Le moment où je me lance dans le business en ligne, vraiment, je me mets sérieusement avec l'achat d'une formation. Et bien, je vois que, en fait, c'était le dernier jour pour continuer ces études. Et au final, je me suis mangé un mur, quoi. Mais voilà, ça m'avait pas mal boosté. Donc à ce moment-là, j'ai enchaîné, tu vois, fin novembre, décembre, j'ai enchaîné les boutiques. Ça ne marchait pas du tout. Je me suis même retrouvé en négatif rapidement à la banque. J'ai le droit d'avoir un débit jusqu'à moins 150. Je me suis retrouvé à moins 100. Je n'avais plus d'argent. Donc, on arrive en début 2018. Donc, début 2018, je suis là, je suis sans argent. Je dois aller travailler à l'usine, justement. Donc, je vais travailler à l'usine. Je vais faire deux semaines à l'usine. Au bout de deux semaines, je me casse le dos. Je fais des rachis des lombaires. Donc, c'était mon premier travail de ma vie, tu vois. Et compliqué, tu vois. Et donc, je me fais rachis des lombaires. Je me retrouve à l'hôpital. Bon, voilà, j'ai fait 400 euros, je crois, avec ces deux semaines-là. 400, 500 euros. Comme il y avait des jours fériés, il ne m'avait pas payé plein. Et avec cet argent-là, je me suis remis à fond. Cramé en deux semaines avec deux testings de boutique, plus d'argent. Je me suis retrouvé de nouveau à 0 euro. Donc, là, on arrive en, ouais, à peu près mars 2018. Je me suis retrouvé de nouveau. Tu faisais des testings ? Comment ? Tu faisais quel sur le graphique ? Ouais, là, j'étais sur du classique Facebook. Comme tout le monde un peu au début, c'est sur ce quoi on nous redirige un peu, tu vois. C'est le plus, on va dire pas le plus simple, mais voilà, le plus accessible. Et ouais, c'était du Facebook classique à 7 à 20 euros. Et ça partait assez vite, tu vois. 100 euros un testings de produit. Moi, je ne connaissais rien à l'époque. Donc, même avec une formation, j'étais faite plus que 100 euros. Et les 400, 500 euros sont partis très rapidement, tu vois. Donc, voilà, à ce moment-là, je ne me disais pas Google ni Insta. Je faisais, voilà, par rapport à ce que vous montrez. Et donc, on arrive en, ouais, mars 2018, mars avril. Et j'ai plus d'argent, j'ai plus un rond. Je suis en négatif de nouveau, encore une fois. Et je me dis, bah, ok, il faut que je retrouve une solution. Mon dos, elle est mieux. Ça allait mieux à cette époque-là. Donc, je rouvais bosser, pareil, encore à l'usine. Je me fais encore un peu d'argent. Cette fois, je me fais un petit 1 000 euros. Un petit 1 000 euros. Et donc, je me dis, ok, c'est peut-être le moment de prendre une vraie formation. Tu vois, les formations qui ont un certain prix. Et de bien me former et de me mettre à fond dedans. Donc, ce que je fais assez rapidement. Enfin, avant, j'ai fait quand même le con. Parce qu'avant, j'avais ces 1 000 euros-là. Et j'ai réinvesti dans des influx cette fois. Parce que j'avais vu sur YouTube des gens qui parlaient d'influenceurs. Donc, j'ai pris deux influenceurs sur deux boutiques différentes. Un à 500, un à 350 euros. J'ai fait une vente sur le premier et deux ventes sur le deuxième. Donc, voilà, compliqué. Argent qui disparaît. Bon, après, c'est de l'apprentissage. Mais à l'époque, on ne le prend pas forcément comme ça. Donc, voilà, j'ai plus d'argent. Il me reste, je crois, 400 euros. Et je me dis, écoute, là, il y avait à ce moment-là... Bon, là, on arrive un peu en été. Donc, mars, avril, mai, juin 2018. T'as Yomi Denzel qui venait d'arriver. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il a l'air sérieux. La formation a l'air bien. Il vient de la lancer. Il y a déjà des résultats. Donc, vas-y. J'ai 400 euros. La formation coûte 1 500. Je la prends en cinq fois. Il va me rester 100 euros. Et avec les 100 euros, je vais faire de l'argent. Moi, je croyais que j'étais dans un monde de bisonne ours, tu sais. En mode, il me reste 100 euros. Avec les 100 euros, je vais cartonner, tu vois. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends cette formation-là en cinq fois quand même. Je me lance. J'avais pas mal hésité, mais bon, j'ai quand même passé le pas et je ne regrette absolument pas, évidemment. Et donc, je prends la formation, 300 euros. Il me reste 100 euros sur le compte. Et ce qui devait arriver, arriva. Les 100 euros se crament en genre une semaine et demie. Il me reste 0 euros. Pareil, j'utilise le débit pied droit en banque. Donc, j'arrive facilement à moins 100. Et donc là, on arrive juste un peu avant le mois de septembre. J'ai moins 100 euros sur le compte en banque. Je n'ai plus du tout la motivation d'aller travailler dehors. Et je suis endetté de 1 200 euros chez Yomi. Donc là, ça devient très compliqué. Bon, je n'abandonne pas. Je me dis que voilà, je n'ai pas le choix. Maintenant, il faut que je trouve une autre solution. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Et puis même si je travaille, je vais travailler pour rembourser une formation. Ça ne motivait pas. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je prends contact avec Cédric, l'associé de Yomi. Je lui explique la situation. Je lui dis que, frérot, je n'ai plus un rond. Si tu peux me décaler ces mois-là, bien sûr que je te détaille. Mais juste me les décaler le temps que je trouve une solution. Ils ont été très, très, très sympas d'ailleurs parce qu'il avait accepté à cette époque-là, Cédric. Et donc, on arrive en septembre et là, je me dis, OK, il me faut quelqu'un, il me faut un associé, il me faut quelque chose. Il faut que j'ai de l'argent. En fait, je ne peux pas me permettre de travailler, revenir à la maison, repercer l'argent à travailler, etc., ainsi de suite. Ça ne mène à rien, en fait, parce que à chaque fois, je perds l'argent, je reviens bosser, j'oublie ce que j'ai appris, etc., et ça ne s'arrête pas. Pourquoi tu n'as pas abandonné ? Pourquoi tu n'as pas dit, vas-y, laisse-moi, ça ne fonctionne pas ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que j'avais tellement la motivation d'avoir cette liberté. En fait, moi, j'ai vraiment la liberté, je pense, qui me boostait. En fait, je ne pouvais pas... Tu as vu, les seules fois où je n'ai pas énormément bossé, mais les seules fois où j'ai bossé, donc les deux semaines et depuis les deux autres semaines, franchement, je devenais fou. Genre juste le fait de me lever le matin, à 6h du matin, parce que des fois, j'étais du matin, c'est des trucs d'usine, de me lever à... Enfin, même pas à 6h, même plus tôt, 4h du matin, et de me dire, ok, donc là, je vais me lever du lit, je suis éclaté, je vais aller prendre le bus, je vais aller bosser pour quelqu'un. Pendant 8h, en plus, c'était à la chaîne, tu vois, donc à la chaîne, moi, je suis là, mes mains, elles n'arrêtaient pas, je ne faisais que de cogiter, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, ok, donc là, c'est ça que je vais faire toute ma vie, tu vois. Ce n'était pas les deux semaines qui me faisaient forcément peur, tu vois, c'est de me dire que toute ta vie, là, tu n'as pas d'études, tu n'as pas eu ton BD, donc toute ta vie, tu vas travailler à la chaîne, tu vas travailler pour des gens, et tu ne vas pas t'arrêter, ça va être ça, 5 jours sur 7, et tu auras le week-end de libre, et encore, le week-end, il va être compliqué mentalement, ça va pas être bien. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je m'en fiche, si ce n'est pas dans BD en ligne, ça va être autre chose, je vais trouver une solution pour être libre, pour faire ce que je veux, me lever quand je veux, bosser quand je veux, manger quand je veux, et faire du sport quand je veux, en fait, tu vois. Et c'était vraiment ma participation. Et pourquoi tu ne t'es pas dit, ouais, mais en fait, je pense que le dropshipping, ça ne fonctionne pas, ça fait déjà, parce que ça fait pratiquement, quoi, neuf mois, neuf mois que tu veux. Ouais. Pourquoi tu ne t'es pas dit, non, je pense que ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas aller faire autre chose, business à côté, tu vois. Pourquoi tu es resté focus ? Alors, premièrement, la première grosse motivation et le fait que je suis resté focus, en premier temps, c'est vraiment les ventes. Parce que malgré qu'il n'y a pas la rentabilité, il y a des ventes, tu vois. Et juste, en fait, de dire que, OK, donc là, je vais me lancer un truc sur Internet. Je suis dans ma chambre en pyjama, en train de faire une boutique. Bon, je ne dis pas que c'est, parce que sur pyjama, c'est facile, mais voilà, en train de faire un truc depuis chez moi. Et derrière, je fais une de vente d'une personne qui est allée au bout de la France, même au bout du monde, même si je ne suis pas rentable. Si on fait un calcul assez simple, il y a moyen d'être rentable, tu vois. C'est juste une question de coût de pub à payer moins cher ou de CPA à payer moins cher, de jouer sur certains leviers, d'avoir un coût de produit moins cher. En fait, j'arrive à avoir cette réflexion-là, de me dire que si tu as fait des ventes, tu peux être rentable, forcément, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, honnêtement, je pense que c'est... J'avais un certain mindset déjà à l'époque, tu vois, juste de... En fait, je me tue aux vidéos sur YouTube. Tu vois, je regardais beaucoup Yomi. Je regardais beaucoup... Enfin, je regardais tout le monde, vraiment. Je regardais vraiment, vraiment beaucoup de YouTubers qui parlaient de motivation, qui montraient des résultats. Et j'avais aussi l'impression, je pense, que tout le monde a de se dire que c'est fake, c'est peut-être pas des vrais résultats, tout ça est faux, etc. Mais en fait, c'est trop gros pour être faux pour moi. Donc, je me suis dit, forcément, ça marche. Je me suis dit, c'est une question de travail, de temps. Et puis, je me suis dit, d'un côté, m'attends. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas arriver et que pendant trois mois, tu vas venir, tu vas créer une boutique qui va générer des milliers d'euros par jour, alors qu'il y en a qui charbonnent un mois à l'usine, qui se cassent le dos pour faire 1200 euros ? Je me suis dit, non, réveille-toi, n'abandonne pas, ça va arriver, c'est une question de temps. Donc, vraiment, la principale motivation, c'était ça. Et voilà, pour en revenir où j'en étais, on arrive en septembre. Et à ce moment-là, la solution que j'avais trouvée, c'était de trouver un associé, qui est d'ailleurs mon associé encore actuellement, et qui a aussi généré plus de 2 millions, je crois, sur Facebook, qu'il a fait. Donc, voilà, lui, c'est toi, Nintendo peut-être, ça dit quelque chose, il est pas mal sur les groupes, il est aussi sur Insta. Et en fait, je l'avais contacté à l'époque, lui, il était à l'usine, il avait fait beaucoup d'argent, il avait fait énormément d'argent. Et je lui ai dit, écoute, écoute, si t'es chaud, viens bosser avec moi, on me prépare un truc, on fait un truc ensemble. Moi, j'ai des connaissances, j'ai acheté des formations, je me forme tout le temps sur YouTube H24, mais j'ai pas d'argent. Tu vois, lui, il avait travaillé à l'usine, il avait fait pas mal d'argent à cette époque-là. Il m'a dit, voilà, lui, ça l'a rapidement chauffé, en vrai, il m'a dit, honnêtement, je m'en fiche, il avait pas trop d'attaches à l'argent. Il avait pas mal de cotés, puis la liberté aussi, ça l'a attiré pas mal, tu vois, comme beaucoup de personnes. Donc, on arrive en septembre, octobre, ouais, là, on est en octobre, on prépare une boutique à fond. Genre, vraiment, on bosse à fond pendant un mois et demi, mais genre, tous les jours, 8 à 10 heures par jour, H24, on prépare la boutique. Bon, on fait sûrement des trucs inutiles, on va pas dire qu'elle était bien appliquée, vu qu'on est encore au début. Mais voilà, on travaille, on travaille bien, comme des acharnés. On monte cette boutique-là, et donc, on arrive en novembre, novembre 2018. Donc, classement pour le Black Friday, avec un influenceur. Donc, site de collection, montre classique, tout à 15 euros, tout ce que tout le monde faisait à l'époque. Et donc, un an après, puisque c'était pile un an après, ça peut être même un peu plus. Donc, un an après avoir galéré, mettre retrouvés en négatif à la banque, travailler à l'usine, me casser le dos, pas obtenir mon BTS, déçu mes parents. Enfin, voilà, franchement, j'ai eu un an de grosses galères, je trouve, quand même, même si bon, j'en doute pas qu'il y en a qui ont plus galéré. Bah, on fait 9000 euros de chiffre d'affaires pour 1200 euros investis. Donc, 3000 euros de bénéfices nets chacun. Le plus beau jour de ma vie, je pense encore à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a trop de choses qui sont passées dans ma tête, tu vois. Premièrement, je me dis, ok, là, c'est possible. Là, tu vas me faire de l'argent rentable depuis chez toi, sur ton ordi. Deuxièmement, je me dis que j'ai trouvé ma voie, je me dis que les études, c'est terminé. Je me dis que, enfin, j'y crois à 200%, tu vois, j'oublie tout et je me dis, c'est bon, business en ligne. Même si c'est pas business en ligne, c'est que c'est business, en fait. Ça marche, tu peux faire de l'argent et 10 fois plus que ce que tu fais dehors. Et en plus, avec cette liberté, en fait, tu travailles quand tu veux, tu vois. Donc, vraiment, ça m'avait boosté. Et puis voilà, après, j'étais trop heureux. Troisièmement, c'est que je pouvais rembourser sans rentrer à cette formation. Je pouvais me payer un nouveau téléphone parce qu'à l'époque, j'avais l'iPhone 4 en 2018. Donc, ouais, j'étais pas mal en galère. Et puis voilà, c'est une libération. Et puis après, on n'a pas arrêté de charbonner. On a fait d'autres placements en fin d'année. On est monté, je crois, à 50 000 sur Insta. Ce qui n'est pas énorme, mais pour un début, c'est pas mal. Et puis après, on a enchaîné janvier. Janvier, je suis passé sur Facebook. J'ai fait 100 000 € avec mon premier produit. Ça, encore, je me demande comment j'ai fait un premier produit 100 000 €. Genre, premier produit où vraiment, je m'investis avec beaucoup d'argent et tout. 100 000 €. Moi, j'étais pas mal sous le choc. Et puis après, j'ai enchaîné toute l'année jusqu'au mois d'octobre. Je vais t'expliquer pourquoi jusqu'au mois d'octobre. Mais toute l'année sur Facebook, 40 000, 50 000, 80 000, 100 000. Plein de petits produits, toujours un peu du drop classique. Et puis, j'arrive en octobre. Et là, le petit coup de massue qui fait plaisir, le classique ban Facebook. Donc, je me fais ban business manager, puis ban compte perso. Donc là, c'est vraiment du très lourd. C'est en mode, on me calme en fait. On me dit stop, c'est bon, maintenant, c'est terminé. Là, il y avait des solutions, acheter BM, les harceler. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, mais je ne connaissais pas forcément. Et je n'avais pas ce temps à mettre là-dedans. Enfin, je me suis dit, ok, je préfère trouver une autre solution, un autre vecteur. Peut-être se relancer sur Insta ou quoi. Sauf que, sans trop savoir pourquoi, je me suis dirigé vers Google. Je pense que c'était de la simplicité de me dire que Google, ça avait l'air plus simple. Il n'y avait pas de créatif forcément à faire. C'est que des annonceurs ou du shopping, c'est des photos. Tu n'as pas besoin de faire des vraies créatives et les produits sont assez différents. Donc, je me suis mis à fond en octobre 2019. Après, je me suis mis à fond sur Google. Premier produit, là encore une fois incroyable. Le premier produit, je fais genre 100 000 euros, 80 000 à peu près. Mon premier produit sur Google, je cartonne. Attention, c'est bon, c'est un coup de chance. Mais avant, je tiens à dire, je me suis formé. J'avais suivi des formations, plein de coaching. J'avais regardé des vidéos YouTube des Américains, même des Français. Voilà, je me suis vraiment formé. Je ne suis pas allé comme ça, mais je suis passé à l'action. Je me suis formé en passant à l'action. Peut-être une semaine avant où je ne regardais vraiment que full vidéo, où je n'étais pas sur le terrain. Mais voilà, j'étais à fond dedans. Et puis après, j'ai enchaîné sur Google comme j'ai fait sur Facebook. Deuxième produit, je suis monté à 50 000. Après, des petits produits à 30 000. Donc, du 1K Day classique, 30 000 en 1 mois. Ce qui fait à peu près 1K Day. Et puis voilà, je continue. Je suis monté à genre 400, 500K jusqu'à la fin de l'année en tout. Début d'année 2020, janvier, là c'est l'explosion. Je fais 1 million de chiffres d'affaires sur une seule boutique en France. Donc ça, je l'ai fait en 2 mois et demi, 3 mois je crois. 1 million de chiffres d'affaires en France. Juste après, sur un autre produit, je fais 1 million aux US. Donc pareil, en 2 mois je crois, 500 000 par mois à peu près. Je fais 1 million aux US. Et après, je fais 100 000 euros aux UK. Donc là, c'est un autre petit produit. Après, je repasse en France. Je fais encore des petits produits. Et là, remise en question. Donc là, on arrive en mi-2020. Remise en question. Je me dis, écoute, écoute là, c'est cool. Tu fais du reshipping, tu as fait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que là, quand tu te lèves le matin, tu es toujours OP ? Tu es toujours chaud à chercher des produits, relancer, faire ça, ça, ça. C'est cool, tu as passé cette étape-là qui est primordiale, que tout le monde doit passer. Et maintenant, il serait temps de faire une vraie marque, quelque chose qui te... Quand tu te lèves le matin, tu te dis, ah ouais, là, trop bien. Je vais voir mon produit, je vais essayer de l'améliorer, de faire plaisir au client, une bonne éthique derrière, tu vois. On ne dit pas qu'en drop, c'est une mauvaise éthique. Mais en drop, il est plus compliqué, on va dire, de trouver des produits de qualité que quand tu t'y investis vraiment en branding. Donc là, je me mets à fond en marque. Je crée deux marques, une aux US et une en France. Celle où les US, elle n'a pas trop marché. En France, j'avais déjà créé une marque aussi à l'époque, mais qui n'avait pas marché. Et celle-là que j'avais lancée là en France marchait bien. Elle a bien pris. Je ne dis pas que j'ai fait 200, 300 000. Une marque, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, plusieurs milliers d'euros. Et puis là, depuis, j'ai relancé encore une marque en France. Donc là, fin d'année 2020. Début 2021, je me suis mis à fond sur une nouvelle marque qui n'est pas encore lancée d'ailleurs, qui est en cours, mais qui met pas mal de temps. Et donc là, nouvelle marque en France aussi. Objectif des dizaines de millions à l'année, clairement. Et puis voilà, j'ai une autre vision des choses. J'ai pas mal mûri dans le business et même dans la vraie vie. Ça m'a aidé dans tellement de choses en dehors de tout ça. Le sport, la vie en général, même avec les gens. À force de lire des livres, de voir plein de choses, de comprendre des choses, tu vois beaucoup de choses différemment. Et puis voilà, je ne regrette absolument pas de m'être lancée. Ma vie, elle a changé du tout au tout. Je suis devenu millionnaire en chiffre d'affaires. J'ai appris plein de choses, même avec l'expérience. Je sais qu'il y a surtout un truc qui me faisait peur à mes débuts, c'est de me dire OK, tu vas faire de l'argent et tout, mais si demain tu n'as plus rien, tu fais quoi ? Comment tu vas débrouiller, etc. Et là, aujourd'hui, la chose, je pense que c'est l'une des choses qui me rend le plus heureux. C'est de me dire que si demain, on me prend tout, mais qu'on me laisse juste mes connaissances, je serai capable de, sans problème, avec du travail évidemment, de l'acharnement, des applications de différentes choses, etc. Mais je serai capable, sans problème, de remonter à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Même, je pense, dans un autre business, tu ne vas même pas forcément en drop, peut-être dans d'autres choses, tu vois. Parce que j'ai compris maintenant qu'il y a un chemin à suivre. C'est qu'il est très compliqué, il est difficile et c'est pour ça qu'il y a un très peu qui réussissent. Mais c'est vraiment qu'il faut se former, passer à l'action, avoir des échecs. Si tu n'as pas d'échecs, tu ne réussiras jamais. C'est la base, je pense qu'on le sait tous. Mais avoir ces échecs-là, recommencer, avoir encore des échecs sans s'arrêter. Et puis, à un moment, tu as la réussite qui arrive. Et quand tu as la réussite qui arrive, tu ne regrettes rien. Parce que tu dis que même tous les échecs que j'ai passés, tu me les donnes en 3-3, 3-4, ça me pose un cas de problème parce que la réussite est tellement grande, tellement incroyable. Donc, voilà pour le parcours. Et du coup, les 3 millions, parce qu'il y a forcément des gens qui vont mettre ça en commentaire, dans les 3 millions, tu as à peu près combien de marge ? Je suis à peu près à l'énète après impôt. Je suis en France, il faut le savoir. Je dirais, je suis à 20%. Après impôt, ouais. Ouais, après impôt, 20%. Donc, c'est pas mal en vrai. En France, c'est pas mal. Il y a des produits où j'ai fait beaucoup de marge. Il y a des produits où j'étais à 50%, 55% même. Donc, c'est ça qui m'a pas mal aidé. Par contre, il y a d'autres produits où j'ai fait du 25-30, tu vois. Ce qui est quand même pas mal, tu vois. Mais derrière, après 25-30, 55, ça fait moins de 35. D'ailleurs, tu mets la petite claque des impôts et puis tu arrives à 20-30. Et du coup, les produits que tu as lancé en marque, c'était des produits que tu avais lancé en Europe Chiffon. Donc, du coup, après tu es parti en marque dessus ? Ceux où j'ai fait des millions, non. Ceux où j'ai fait des millions, ils étaient très compliqués à lancer en marque. Ils étaient compliqués, produits pas forcément de top qualité. J'avais essayé de regarder, de voir et tout. Mais produits de bonne qualité, on va dire qualité OK, on va dire du 6 sur 10. Mais si tu veux passer en marque, pour moi, le point numéro un, mais de très, 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 très loin, c'est que ton produit doit être irreprochable, tu vois. Alors, si ce n'est pas un 8, 9 sur 10, oublie. Et là, pour moi, c'était un 6, 6,5. Et impossible d'améliorer en Chine. J'ai regardé, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, vas-y, boss, focus sur d'autres choses. Tu vois, il y a forcément autre chose à voir ailleurs. OK. Donc, tu es reparti vraiment à zéro, en mode vraiment businessman. Exactement. À zéro. Tout à fait. Un produit que tu as réfléchi, tu as regardé à l'offre, la demande et tu as lancé un produit comme ça. Exactement. Avec la même technique de recherche de produit, sauf que là, il y avait vraiment le facteur en plus qui est, est-ce que sur Aliexpress, déjà, il faut qu'il y a 5 étoiles. Quand je parlais avec mon agent, il faut qu'il m'assure à 2 milliards de pourcent que le produit est d'une qualité vraiment irréprochable. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir et me dire, OK, il y a un truc à faire. Votez, c'est le produit. Il faut savoir une chose. C'est que moi, quand je lance un produit en branding, donc en marque, je ne cherche pas à être rentable quand je lance. Quand je lance, je veux une approche où je suis en break-even, où je perds un peu d'argent. Parce que si je suis en break-even et je perds un peu d'argent, derrière, je me dis que si j'investis et je pose des fonds, forcément avec le retargeting, avec les différents testings que je vais faire sur la marque, avec ça, 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 puis derrière, le trafic gratuit qui va arriver avec le bouche à oreille ou emailing, tu arriveras à être rentable. Parce que pour moi, c'est quasiment impossible danser un produit comme ça, où tu vas enlever timer, tu vas enlever prix barré, tu vas enlever tous ces petits trucs-là et tu ne vas pas chercher à vendre à one shot et tu vas être rentable dès le premier jour. C'est impossible pour moi. Après, ça doit exister, mais il faut avoir un produit vraiment incroyable. D'accord, ok. Donc, en fait, toi, tu as suivi la même stratégie que l'on suit, en fait, en dropshipping, sauf que tu t'assures au moins que le produit soit vraiment, tu as une marque dessus. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, il faut que je m'assure que derrière, je peux faire un vrai truc sur le long terme, que les clients vont racheter ou que je peux proposer des upsells à côté ou des cross-sells et que vraiment, ils le recommandent, tu vois, que quand ils l'ont. Même, psychologiquement, je kiffe ça, tu vois, de dire que là, la personne, elle a acheté ce produit-là et elle va se sentir bien avec le produit, tu vois. Elle va dire, ok, waouh, quelle marque incroyable, genre, je suis trop bien, je suis amoureux de cette marque et puis voilà, elle en parle à tout le monde et voilà, ça fait plaisir d'un côté, tu vois. C'est un gros plus. Et du coup, alors maintenant, comment ça se passe par rapport à ta réussite, l'argent que tu as touché, qu'est-ce que les gens… déjà, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, qu'est-ce que les gens autour de toi disent ? Alors, honnêtement, moi, je suis quelqu'un d'hyper discret. En fait, il faut savoir un truc, c'est que je n'ai jamais eu cette attache à l'argent, tu vois. Pour moi, c'est une grosse chance, tu vois. Depuis le début, depuis que j'ai commencé, je n'ai eu aucune attache à l'argent et je n'en ai toujours pas. Et je pense que c'est grâce à mes parents que même si, au final, il y avait un speak à la maison pour 6 personnes, on m'a toujours donné un peu ce que je voulais, tu vois. Bon, je n'ai pas demandé une voiture ou une place 6, mais voilà, on m'a toujours mis plutôt bien, on m'a toujours aidé. Genre, mes parents ont toujours été là pour moi à 2000%. Ça veut dire que je n'ai jamais eu cette envie de forcément de faire de l'argent en mode au punaise. L'argent, c'est incroyable. Il faut de l'argent vite, 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 tu vois. Pour moi, l'argent, c'est plus une forme de liberté qu'un truc en mode « vas-y, gosse payé le dernier yacht et une fée fée », tu vois. Même si bon, ça m'attire aussi. J'aime bien les voitures, j'aime bien tout ça, mais c'est vraiment un truc secondaire, tu vois. La première cause, c'est la liberté. Donc voilà, je n'ai jamais eu cette attache avec l'argent-là. Ça veut dire que moi, après, je ne peux pas me le dire à moi-même, tu vois, peut-être que mes potes le diront ou ma famille, mais je n'ai pas l'impression d'avoir changé. J'ai l'impression d'être le même, d'être toujours comme j'ai été, quand j'étais pauvre ou quand maintenant je suis bien. Et voilà, donc je pense que rien qui a changé, j'ai toujours les mêmes amis. Je m'invite toujours pareil, je suis toujours avec la même famille. Et puis, je suis toujours la même personne. Franchement, il n'y a aucun truc qui a changé à ce niveau-là. Donc du coup, ça sert à rien de gagner de l'argent alors ? Parce que rien n'a changé de l'argent. Rien n'a changé de l'argent, ça sert à rien de gagner de l'argent alors ? En fait, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment… Les choses-là pour moi, c'est secondaire et la chose primaire, la vraie chose, c'est la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est le truc qui rend le plus heureux un homme. Tu peux aller voir les gens en prison, ils te le diront. Tu peux aller voir les gens qui se lèvent à 5 heures du matin et qui vont travailler jusqu'à 15 heures pour un patron, ils te le diront. Tout le monde te dire la même chose. La liberté, c'est le truc numéro un, je pense, qui rend l'homme heureux. Si on te dit que demain, tu te lèves quand tu veux. Si tu n'as pas envie de travailler et que tu ne bosses pas, tu seras heureux. Et moi, c'est vraiment ça qui a changé. Après, on va essayer de booster les gens parce que peut-être que les gens ne pensent pas comme moi. Si je peux dire les choses secondaires, même si ça reste des trucs importants, quand j'arrive et je fais des cadeaux à ma mère, à mon père, que je leur amène le dernier iPhone, que j'achète une voiture à ma mère, que je leur promet des choses, que je les ramène en voyage. Moi, ça me fait rêver. Ça me rend trop heureux. C'est ce qui m'allume le plus, c'est de leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Quand j'étais en galère et que je n'avais pas un euro, mon père était là pour me donner de l'argent sans problème. Alors que je sais très bien qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, je suis trop heureux de me dire que demain, si je veux, je peux commander n'importe quoi pour ma mère. Je peux la rendre heureuse, même si c'est que du matériel. C'est des trucs qui lui font plaisir. Je lui offre des bouquets de fleurs, je lui donne de l'argent. D'ailleurs, je peux faire aussi plaisir à mes potes. Je peux me faire plaisir à moi. Si je veux demain, je peux m'acheter la voiture qui m'a toujours fait rêver, même si ce n'est pas encore un objectif. Après, je pense qu'on le sait tous avec l'argent pour faire beaucoup de choses. Et c'est ce que je peux faire actuellement. Il y a bien quelque chose qui a changé quand même. La liberté, c'est ce que je dis dans mes vidéos. La liberté, c'est 3 000 euros par mois. Si je viens d'utiliser ce papier, tu as ta liberté. Tu as ton business, tu as ton contenu. C'est bon. Ouais, mais après, honnêtement, c'est une liberté. Tu as ta liberté, mais tu n'as pas une liberté, je dirais, vraiment complète. Pourquoi ? Parce que maintenant, moi, si je vais au magasin demain, si demain, je vais chez Gucci ou je vais n'importe où, je ne vais pas regarder forcément les prix. Je vais acheter ce que je veux. Le mec, il touche 3 000 euros. Même quand il va faire les courses de la semaine, il va commencer à calculer. Il va sortir sa calculatrice. Il va dire, OK, là, j'ai fait 500 euros de course pour ma famille. Il me reste 2 500. Quand il y a des impôts, il me reste 2 100. Derrière, il faut que je mette 1 000 euros d'épargne. Il n'est pas bien. Même 5 000 euros, il n'est pas bien. Allez, 10 000 euros, tu commences plutôt à te dire que tu as une vraie liberté. Mais voilà, pour moi, la vraie liberté, c'est que je fais ce que je veux quand je veux. J'achète ce que je veux. Je ne dois rien à personne et je peux faire plaisir à mes proches, tout simplement. Oui, carrément. Et donc, du coup, maintenant, je sais que tu proposes d'accompagner les gens. En vrai, c'est ça. J'ai commencé en début 2020. En fait, c'est un peu une étincelle. Tu vois, je suis arrivé début 2020 et je me suis dit, mais attends, je suis là. Je n'arrête pas de lancer des produits sur Google. Et à chaque fois, je ne vais pas dire à chaque fois, il y a un produit sur un qui marche. Ça marche très souvent. J'ai des bonnes stratégies. J'ai investi plus de 500 000 euros. En fait, ce que je fais, je le répète et ça marche. Tu vois, je mets un robot à ma place. Je fais un algorithme. Il peut le faire, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, j'ai des bonnes stratégies. Tout fonctionne bien. Il y a de la place parce que ça ne va rien prendre vraiment. Et puis même, voilà, après, c'est une question de lancer des produits. Il y en a des milliers, tu vois. Donc, ça ne va pas m'impacter du tout. Go essayer. Tu vois, je teste. Je vais voir si j'ai des éloquences, si j'arrive à bien m'exprimer, si j'arrive à bien faire parvenir justement ce que je veux faire parvenir comme message aux gens et comme stratégie. Et donc, j'ai fait un test simplement. Je me suis dit, OK, vas-y, go. Parce que j'avais déjà beaucoup d'MP à cette époque-là. J'ai aidé les gens gratuitement parce que je postais sur les groupes notamment. Et donc, les gens venaient et me disaient, ouais, sur Google, comment tu fais ça, ça, ça. Je faisais deux, trois audios. Ils étaient contents du retour. Il y en a qui avaient même des résultats en plus quand ils faisaient ce que je leur disais de faire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, go. Essayez de rendre ça payant. Pourquoi? Parce que de une, c'est un plaisir que j'aime faire. C'est un truc que j'aime faire, coacher les gens. Je le fais déjà gratuitement. Et en plus, voilà, on est entrepreneur. Moi, je ne suis pas là du tout à me cacher. Moi, je suis un entrepreneur. On sait tous qu'il ne faut pas mettre les mêmes œufs dans le même panier. Donc, autant se diversifier. C'est un truc en plus, même si ce n'est pas ma source de revenus principale. Et je me suis dit, vas-y, go. Essayez de faire ça. Deuxième élève, je crois. 16 000 euros par jour. Deuxième élève, tu vois. Donc, deuxième élève que je poste, 16 000 euros par jour. Produit. Bon, il est tombé sur un produit assez fou, mais il a cartonné. La première, bon, le premier, c'est un peu compliqué. Troisième élève, 2 500 euros par jour. Enfin, je ne prenais que des élèves un par un. Tu vois, je fais ça vraiment tranquille pour tester. Sur un mois, hop, je ne prends qu'une personne. Je ne veux personne d'autre. Je veux voir si ça marche. Si ce que j'applique, ce qui marche sur moi, marche aussi sur une autre personne. Et puis après, ça s'est arrêté, en fait. Je pourrais une autre personne, une autre personne, une autre personne. Et les gens réussissent. Les gens faisaient des dizaines de milliers d'euros par mois. Évidemment, il y en a qui ne réussissent pas, mais après, c'est des gens qui prennent un coaching et qui ne fournissent pas forcément le travail nécessaire. Mais voilà, la plupart des gens arrivaient. Et donc là, on arrive en mi-2020, justement, après les millions que j'avais fait. Et je me suis dit, attends, là, tu as fait des millions. Tu commences à faire tes marques et tout. Viens, tu te mets à fond dans le coaching et tu fais un truc que personne n'a jamais fait. Donc, ce que j'ai fait, en fait, en mi-2020, jusqu'à la fin d'année 2020, pendant six mois, j'ai travaillé comme un acharné pour proposer ce que personne m'a proposé en France ou aux US. En fait, c'est 40 pages de PDF. J'ai galéré, j'ai fait 40 pages de PDF que je fournis pendant mon coaching, où dedans, il y a tout, toutes mes stratégies de A à Z. Donc, il y a vraiment tout, de la recherche de produits jusqu'à l'analyse, scaling des résultats. Enfin, vraiment, c'est complet. Il y a tout, 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 tout. Et j'ai préparé ça. Dedans, j'ai même deux vidéos bonus où je montrais des stratégies, des créations d'outils. Voilà, un truc complet. Et donc, on arrive en début 2020. Et puis, depuis 2020, je me suis mis sur Insta. Les gens parlent en bien de moi. Les nouveaux élèves que je prends avec le nouveau coaching, la version 3, ça marche très bien. Les gens ont des résultats. Je partage d'ailleurs sur Instagram. Et tout se passe très bien. Donc voilà, je suis plutôt très, très content de cette mise à jour-là. Et puis voilà, c'est un truc qui fait réussir les gens et qui me fait plaisir. Donc, c'est top. Ok, super. Et du coup, si jamais tu devrais partager, je ne sais pas, donner, je dis trois conseils, mais après c'est toi d'Ivoire. Trois conseils pour les personnes qui ont envie de se lancer. Quel conseil tu pourras leur donner ? C'est dans le business en ligne ? Dans le dropshipping ou sur Google ? Ouais. On va faire trois questions pour ceux qui veulent se lancer, qui ont envie de se lancer et ceux qui sont dedans mais qui galèrent. Ok, ça marche. Alors, trois conseils pour ceux qui veulent se lancer. Alors, le premier conseil, vous allez l'entendre partout, mais vraiment, c'est un truc cliché, mais c'est lancez-vous. Tout simplement. C'est passer à l'action. N'attendez pas. Arrêtez de vouloir à chaque fois planifier tout en mode, OK, il faut faire ça, comme ça, comme ça. Ça ne se passera jamais, mais vraiment jamais comme vous le voulez. Donc, lancez-vous. Au pire, vous allez perdre quelques centaines d'euros et vous allez refaire un mois plus tard en travaillant. Donc, lancez-vous, ne perdez pas de temps. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, pareil après, c'est des trucs assez basiques, mais en vrai, c'est ce qui marche. Je ne vais pas t'inventer des nouveaux conseils. C'est vraiment des trucs... En fait, c'est un chemin comme je l'ai expliqué avant, c'est un chemin classique. Et le deuxième conseil, c'est former-vous. Vous n'êtes pas obligés. Ça, je le dis aussi, vous n'êtes pas obligés de vous former. Mais en fait, se former, c'est un raccourci. Si tu ne te formes pas, ce que tu vas faire en trois mois, tu l'aurais fait en une semaine si tu serais formé. Parce qu'en fait, la formation, c'est quoi ? C'est comme si je vais voir une personne et je vais lui dire, écoute, la personne, elle a 50 ans et je vais lui dire, frérot, explique-moi juste la vie. Moi, j'ai 20 ans, je ne connais rien. Explique-moi la vie. Et lui, derrière, il a fait 30 ans de plus que toi. Il y a 20 ans, tu n'étais pas sur Terre. Le mec, il avait déjà 30 ans. Donc, dans tous les cas, il en connaît mieux que toi. Et en plus, c'est dans un domaine que lui maîtrise. Là, en l'occurrence, c'est la vie, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais je ne sais pas, pour quelqu'un qui fait du dropshipping, toi, les erreurs que tu vas faire, il les a déjà fait 50 fois. Donc, va te former chez lui. Moi, au début, je voyais ça comme des escrocs. Je me dis, il faut payer pour avoir accès à des contenus. Non, sûrement, tu les trouves à blanchement. Non, tu ne trouves pas ça gratuitement. Et les gens qui te donnent ce contenu, ils ont travaillé pour que derrière, la formation, le coaching marche bien pour toi et que tu réussisses. Donc, voilà. Deuxième conseil, c'est vraiment formez-vous. Et troisième conseil, je dirais, troisième conseil, ne regrette pas ta vie. C'est un truc honnêtement que, en fait, dites-vous que là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais pas acheté cette formation-là ou ce coaching-là où je ne serais pas avancé, où je n'avais pas fait toutes ces choses-là, pardon, je l'aurais regretté dans tous les cas. Là, aujourd'hui, même si je ne serais pas au niveau où j'en suis, dans tous les cas, je ne l'aurais pas regretté parce que je l'aurais oublié. Je me souviens, il y a deux ans, je m'étais lancé dans le business en ligne en rigolant. J'ai perdu quelques centaines, peut-être quelques milliers d'euros. Dans tous les cas, ils ne seront pas là, ils ne seront pas en épargne. Ils seraient partis dans des paquets de cigarettes ou je ne sais où, mais dans quelque chose d'autre. Donc, je n'aurais pas regretté. Donc, faites des choses que vous ne pouvez pas regretter, en fait. Si tu as un choix à faire et que tu te dis que, OK, si je ne le fais pas, je vais peut-être le regretter. Fais-le. Au pire, ça ne tuera aucun homme. Tu ne vas pas perdre 100 000 euros d'un coup. Qu'un cas va venir dans ta banque, tu as 300 000 euros. Fais-le. Tout simplement. Et ensuite, tu m'as dit trois... Ouais. Et puis après, je donne trois, mais si c'est un, c'est deux, c'est trois, c'est comme tu veux. Donc, les conseils que tu pourras donner aux personnes qui sont déjà avancées, qui sont dedans, dans le process, mais qui galèrent un peu, qui n'ont pas encore le résultat. Alors, si tu es dans le process, ça dépend depuis combien de temps. Mais on va dire qu'une personne qui est là, qui depuis un an galère, on va dire que depuis un an galère, elle fait des résultats, mais breakeven, on perd forcément du bénéfice. Déjà, il y a une chose, c'est soit patient. Les résultats, ils vont arriver dans tous les cas si tu fais les choses bien. Les choses bien, on va en parler juste après. Excuse-moi, on va en parler juste après. Mais si tu fais les choses bien, tu auras dans tous les cas des résultats. Ça, c'est une certitude. Il faut juste attendre. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres, qui mettent plus de temps que d'autres. Mais si tu bosses réellement, parce qu'il y a bosser et bosser, il y a des gens qui bossent une heure dans la semaine et qui ne pourront pas faire. Pour moi, si tu veux bosser, c'est du minimum. Il n'y a pas vraiment deux heures, mais je dis, travaille quatre, cinq heures minimum si tu peux. Après, si tu travailles, fais deux, trois heures. Mais fais-les bien, fais-les proprement et bosse. Après, il y a aussi des gens qui vont bosser. Genre, j'ai parlé avec eux. J'ai déjà parlé avec des gens qui sont dans le biais depuis deux ans. Donc, en gros, j'ai mis un an à avoir mes résultats. Mais moi, c'est aussi une question d'argent. Je n'ai parlé de fonds et tout. Donc, la personne, en gros, depuis deux ans, elle est là. Elle a de l'argent à investir, mais elle n'a pas de résultats. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème dans le process. C'est que soit tu n'es pas formé. Donc, tu fais n'importe quoi en boucle et tu ne t'arrêtes pas. Soit tu t'es formé, mais tu n'apprends pas de tes échecs. Ça veut dire qu'en gros, tu vas lancer une boutique. Demain, on va te dire, fais 5 à 7 à 20 euros sur Facebook. Tu fais ça, ça, ça. Et tu danses cette boutique-là et tu fais une boutique vraiment optimisée. Tu vois, tu fais un truc optimisé avec un bon produit. Toi, tu vas arriver, tu vas faire les 5 à 7 à 20 euros et tu vas bien suivre ce qu'on te dit. Tu vas bien le faire. Ta boutique, elle va être optimisée. Tout va être clean. Tu es de vente assez classique et ça prend bien. Mais ton produit, on t'a dit, ne fais pas. Quand tu recherches un produit, il faut prendre du temps. On t'a dit, prends du temps. Fais une semaine pour tous les jours que tu sois sur Facebook, que tu checkes les dernières vidéos, que tu fasses un tableau, que tu analyses bien ça et que derrière, tu lances un produit qui est intéressant. Mais toi, non. Tu ne veux en faire qu'à ta tête. Donc, tu dis, non, mais moi, je vais sur Aliexpress. Je déniche les produits. Je trouve les derniers produits. Celui-là, il n'a pas beaucoup de commandes. C'est un nouveau produit. Je veux lancer ça comme ça. Forcément, même si tu as la meilleure boutique du monde derrière, que tu as ta meilleure stratégie sur Facebook, si tu n'écoutes pas et que tu ne fais pas les bons tests sur la recherche de produits, tu n'auras pas de résultat parce que tu fais tes trucs sur Aliexpress, ta technique à toi que tu penses qui peut marcher parce qu'Intel t'a dit ça, mais tu le fais en boucle. Tu l'as fait une fois. En fait, il faut que tu fais un truc. Si ça ne marche pas, il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc là, je fais un truc. Ma boutique est optimisée. J'ai regardé la vidéo de l'Intel sur cette formation-là qui est très reconnue et me dit que de la faire comme ça. Ok. Facebook, les accès, j'ai fait comme tout le monde fait. C'est un truc assez classique. 5 à 7 à 20 euros. Il ne devrait pas y avoir de souci. Mais forcément, ça vient du produit. Il faut que je revoie ma recherche de produit. Donc voilà. Pour moi, si tu es là depuis longtemps, c'est que soit tu fais tout le temps la même chose, soit que tu n'es pas assez patient. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps. Si ça fait deux mois que tu n'as pas de résultat, sois patient. Continue. Tu apprends tes erreurs, tu modifies, tu continues. En fait, c'est juste ça pour moi. Tu fais, hop, tu as fait une erreur, tu corriges ça, tu continues. Et au bout d'un moment, tu n'auras plus d'erreur. Ou du moins, ils seront moindres. Et ça va faire que de faire 200 euros avec 0 euros de bénéfice, tu vas passer à faire un 600, 700, 200, 300 bénéfices. Tout simplement. Ok. Voilà. Je pense que ça a été clair. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter avant que je continue ? Non, honnêtement, c'est tout. J'ai essayé d'être le plus explicite possible. Honnêtement, si je peux parler comme un humain, comme une personne normale, même si bon, voilà. Je suis personne. Je suis comme vous. Jonathan est comme vous. On est tous pareils que vous. On s'est juste lancés. On a juste travaillé. On a travaillé beaucoup plus que la personne qui va se lever, qui va faire ça, ça, ça comme travail. On a bossé comme des acharnés. On a appliqué plusieurs choses. On fait des tout doulisses. On utilise la barre pareille tôt. On a un pourquoi quand on se lève le matin. On a plein de petits hacks, pardon, pour justement mettre notre cerveau dans cet environnement-là. Et puis après, on a juste bossé. Moi, je suis un être humain. Je n'ai pas un troisième bras. Je fais la même chose que les gens font, sauf que je fais différemment et j'apprends mes erreurs. Et puis, je fais ça maintenant depuis trois ans et demi. Et c'est comme ça que j'ai mes résultats. Il ne faut juste pas perdre espoir. Si vous bossez trois heures par jour, que vous faites ça une fois après, vous bossez pendant deux semaines, etc. Ne vous étonnez pas. En fait, c'est bête à dire, mais c'est de la logique. D'avoir des résultats. Si tu as des résultats, c'est que tu as fait bien les choses. Si tu n'en as pas, tu n'as pas bien fait les choses. Après, tu peux avoir de la chance à un moment de faire un cas d'ail. Mais dans six mois, tu ne les feras plus, tu vois. Donc, si vraiment, tu as des résultats constants que tu fais chez Parmi de bénéfices tous les jours pendant un an. Peut-être pas tous les jours parce qu'on est dans le drop. Ça fait pas mal. Et voilà, si tu fais du bénéfice toute l'année et que c'est constant, c'est que derrière, tu as compris. Donc, voilà, si derrière, si on donne si, ça ne va pas, c'est qu'il faut te remettre en question. C'est une chose très compliquée à faire. Même moi, j'ai eu du mal, mais il faut se remettre en question. Et après, il faut corriger ses erreurs et puis reavancer. C'est une question de temps pour avoir des résultats derrière. Ok. Bon, écoute, mais je n'ai rien à rajouter. Merci. On va partager tout ça, beaucoup de la valeur. Je pense que ça va me motiver et que ça va aider pas mal de gens. Tous les conseils que tu as partagés durant cette interview. Pour toutes les personnes qui sont chaudes, je mettrai un lien pour être, si tu veux être accompagné par toi, je mettrai le lien de mon Instagram dans la description. Donc, les gars, vous voyez, tout est possible. Il faut juste se lancer. Il y en a, en gros, qui hésitent. Il faut juste se lancer. Ok. Donc, mets-moi un j'aime à cette vidéo ou un j'aime pas parce que tu penses que c'est pas vrai et que parce que toi, t'as galéré, t'as pas reçu le résultat. Sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et amis. Soyez ton camp.